... Bonjour à toutes et tous, c'est ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Montsuel, le magazine parlé du Centre Pompidou en salle et en ligne sur www.centrepompidou.fr. Pour ce numéro de rentrée, nous allons parler de fleurs et de la vie et de la mort des fleurs. Parce que pour le deuxième automne consécutif, les fleurs reviennent sur les cimestes du Centre Pompidou, un peu comme les colchiques de la chanson. L'année dernière, c'était l'artiste contemporaine Caproini Kiwanga qui avait fait reconstituer à l'identique des bouquets de fleurs fraîches pour le prix Marcel Duchamp 2020, dont elle fut lauréate, à l'image des compositions florales qu'on trouve sur les photographies ou sur les peintures célébrant les indépendances africaines. Ces fleurs étaient vouées évidemment à se flétrir, à se faner au fur et à mesure de l'exposition, comme se sont peut-être flétris et fanés les promesses d'indépendance elles-mêmes. En procédant ainsi, Caproini Kiwanga renouait avec un motif traditionnel de la peinture, celui de la vanité. Peindre des fleurs, peindre des citrons coupés, peindre des bulles de savon, c'était pour la peinture classique une façon de dire « Regardez, je sais faire des choses que moi, la peinture seule, peut faire, que la sculpture, par exemple, ne sait pas faire. » C'est vrai que peu de sculpteurs se sont risqués à sculpter des bouquets de fleurs, à part peut-être Jeff Koons, au fond c'est peut-être tant mieux. Regardez, moi, la peinture, je peux montrer ce qui se passe quand on ouvre une fleur, une bulle de savon ou un citron, quand on en fait apparaître la beauté, en l'exposant par la même à la décomposition et à la mort. Et c'est ici que la floraison de cette saison ne ressemble pas du tout, mais alors pas du tout à celle de l'automne dernier. Car si Georgia O'Keeffe peint des fleurs, si elle peint ces grandes fleurs en très gros plans qui ont fait la célébrité de cet artiste majeur, eh bien ce n'est pas du tout pour déceler en elle la trace de la mort qui bientôt les saisira, c'est au contraire pour faire apparaître à la surface de la toile une vie surabondante, une vie qui les tord, les plisse, les tend, les fait se déployer à la surface de la peinture. C'est au point que lorsque Georgia O'Keeffe peint des os, et elle en peint, elle peint des pelvis, elle peint des crânes de bovidés, on dirait que ces os vont se mettre à vrombir, on dirait qu'ils vont se mettre à revivre. La peinture de Georgia O'Keeffe, la couleur de Georgia O'Keeffe, ce n'est pas la vie saisie par la mort, c'est la mort revenue à la vie ou saisie par la vie. Gilles Deleuze parlait à propos de Van Gogh de la force inouïe d'une graine de tournesol. Eh bien peut-être que chez Georgia O'Keeffe, il est question de la puissance et de la force des fleurs. Comment entendre autrement la notion de « flower power » ? C'est peut-être l'une des questions que nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités. A tout de suite. Bonjour à vous Didier Ottinger, bonjour Sophie Bernard. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du mensuel consacré donc à Georgia O'Keeffe. Didier Ottinger, vous êtes conservateur en chef du patrimoine, vous êtes directeur adjoint du Musée national d'art moderne et vous êtes le co-commissaire avec Anna Edelstein-Galloni de l'exposition Georgia O'Keeffe qui se tient actuellement et jusqu'au 6 décembre 2021 au Centre Compidou. Cette exposition splendide, entre les six maîtres de laquelle je me baladais il y a un instant dans l'introduction, dans l'éditorial de ce magazine. A vos côtés, Sophie Bernard, conservatrice en chef en charge des collections d'art moderne et contemporain au Musée de Grenoble, commissaire de l'exposition Georgia O'Keeffe et ses amis photographes proposés par le Musée de Grenoble en 2015. Et nous allons dans ce premier temps du mensuel en venir à la fois à l'œuvre de Georgia O'Keeffe de manière générale et puis à ces expositions à ces expositions qui ne sont pas si anciennes, qui sont même tout à fait récentes. 2015, Musée de Grenoble, 2021, première rétrospective de grande ampleur de cet artiste dont il faut peut-être rappeler les dates, 1887-1986. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cette découverte si tardive pour le public français ? Et que peut-on dire en quelques mots d'introduction de la genèse de ces deux expositions ? Sophie, peut-être. Alors, s'agissant de l'exposition de Grenoble, elle est effectivement née, je dirais, dès 2011, en fait, dans l'esprit de deux directeurs de musée, qui étaient d'une part Blondine Chavannes au Musée des Beaux-Arts de Nantes et Guiteau Zato au Musée de Grenoble, qui avaient vu, en fait, en 2011, une très belle peinture de fleurs au Musée de Richmond, aux Etats-Unis. Et c'est là qu'est née l'idée, je dirais, d'envisager cette exposition qui a vu le jour en 2015 à Grenoble, il y a maintenant six ans. Didier, du côté du Centre Pompidou, on peut dire que c'est une exposition qui vient saluer une immense, longue et double traversée. C'est à la fois la traversée du siècle, 1887-1986, et une traversée aussi des Etats-Unis. Alors, je vais essayer de répondre à votre question sur la longueur, enfin, sur le temps qui s'est passé avant de reconnaître l'œuvre de Georgia O'Keeffe. Et c'est la question, sans doute, qui m'a été le plus posée, systématiquement, par les journalistes. J'en ai vu quelques-uns et quelques-unes. Et, évidemment, on attendait, de ma part, une réponse qui semblait évidente, peut-être parce que c'est une femme, peut-être parce que l'histoire de l'art moderne a eu tendance à négliger l'apport d'un certain nombre d'artistes femmes. On l'a vu récemment dans une exposition qui a été faite au Centre Pompidou et qui présentait comment, pour ce qui était de l'histoire spécifique de l'abstraction, on avait peut-être omis de signaler, d'étudier un nombre très important d'artistes. Ce n'est pas la réponse que je fais, moi, habituellement. Je me place plutôt du côté de l'historiographie. Je peux montrer quelques images ? Bien sûr. Et ma réponse, au fond, elle est dans ce dessin qui est quelque chose qui m'a toujours fasciné pour les avoir étudiés dans le service des archives du Musée d'art moderne de New York qui conservent une sorte de manie qui était celle du premier directeur du Musée d'art moderne, Alfred Barr, le fondateur du musée, et qui, passé son temps, on le voit dans les archives du musée, a constitué des diagrammes. Il avait évidemment un souci qui était un souci de pédagogie. Comment expliquer à ce public américain non encore familier avec l'art moderne comment tel artiste pouvait avoir influencé tel autre, comment telle généalogie pouvait conduire à une forme de radicalité abstraite, etc. Et il dessinait des diagrammes qui vont finalement culminer avec une image qu'il va figer à la couverture d'un catalogue resté célèbre qui est une exposition qui a eu lieu au moment en 1936 et qui s'intitule « Cubism and Abstract Art ». Et là, c'est la synthèse de ces fameux diagrammes de Barr. Et ce qui est intéressant, c'est que le MoMA est certes un lieu qui a montré l'art moderne, mais pas n'importe quel art moderne. Et c'est là qu'on en arrive à Georgia O'Keeffe. Le musée d'art moderne a eu des problèmes pendant toute la période où Georgia O'Keeffe produisait ses œuvres. Elle n'était pas exactement dans ce que le musée d'art moderne de New York était en train de dessiner comme ce qui allait devenir au niveau international ce qu'on a appelé le mainstream. Le mainstream du musée d'art moderne, il est explicité par les diagrammes de Barr. On le voit bien. C'est Paul Cézanne qui, par l'analytique qui est en œuvre dans sa peinture, va ouvrir à une autre forme plus radicale de démarche analytique qui va être celle du cubisme, qui elle-même va conduire, c'est ce que nous dit le titre de l'exposition de 1936, à une certaine forme d'abstraction, celle de Mondrian en particulier. Et moi, immédiatement, je me suis dit mais peut-être qu'en regardant ces diagrammes, on comprend pourquoi Georgia O'Keeffe n'a pas trouvé sa place, peut-être pendant un certain temps aux Etats-Unis, mais on y reviendra, mais surtout en France. Nous qui avons été, et ce n'est pas spécifique à Paris, tous les musées d'art moderne qui vont se constituer en Europe le feront évidemment tardivement par rapport à la création du MoMA qui date, souvenons-nous, de 1929. Pour rappel, le musée d'art moderne de Paris se constitue en 1947 et tous ces musées européens qui vont se constituer et se développer après la Seconde Guerre mondiale vont évidemment se référer au modèle théorique qui est celui du MoMA de New York. Et c'est donc cette lignée-là qui va être privilégiée. Et cette lignée, elle ne fait pas de place à Georgia O'Keeffe. On le voit dans l'exposition, tout commence avec la galerie 291, c'est-à-dire cette petite galerie que deux photographes installent dans les hauteurs d'un building de la 291e, numéro 291 de la 5e avenue de New York qui va s'appeler la galerie 291 et qui va être le lieu dans lequel va se montrer l'art moderne aux Etats-Unis pour la première fois. Dès 1905, Stiglitz et Steichen, deux photographes, vont donc mettre en place une politique d'exposition qui va faire cette pédagogie qui deviendra celle du MoMA. Je parle de la première partie de la galerie 291. Et là, on va voir effectivement, très tôt, Stiglitz montrer pour la première fois des aquarelles et des dessins de Cézanne. On n'avait jamais vu ça aux Etats-Unis. Et puis, en toute logique, il va faire suivre ces expositions de Cézanne par des expositions consacrées au cubisme. Et on va voir, pour la première fois en 1911, une exposition consacrée aux dessins et gravures de Pablo Picasso. Et puis arrive un événement qui peut expliquer comment les choses divergent. d'une certaine façon. Cet événement, c'est ce que les manuels d'histoire de l'art nous enseignent comme étant l'acte de naissance de la modernité aux Etats-Unis, à savoir l'exposition de l'Armory Show, 1913. Cette exposition a été voulue par un certain nombre d'artistes américains de sensibilité moderne qui voulaient expliquer à leurs concitoyens comment ils étaient arrivés à produire des œuvres qui, effectivement, se réclamaient de formes qu'on n'avait pas l'habitude de voir aux Etats-Unis. Et donc, ils ont voulu organiser une exposition qui replace leurs œuvres modernes dans le lignage des avant-gardes européennes. Et ça va être l'exposition de l'Armory Show qui va montrer, effectivement, des œuvres de certains cubistes, qui va montrer, en particulier, une œuvre qui va être associée aux souvenirs de l'exposition de l'Armory Show, à savoir le Nud descendant l'escalier de Marcel Duchamp, qui va être l'œuvre qui va faire scandale et qui va rendre cette exposition extrêmement mémorable. Mais il y a quelque chose dans l'annonce même de l'exposition de l'Armory Show qu'il faut souligner quand on voit ici l'affiche de cette exposition, c'est son petit logo visuel. Or, ce logo visuel, il n'était pas là pour célébrer les avant-gardes européennes. C'est une réminiscence du drapeau qui était utilisé pendant la guerre d'indépendance américaine. Et évidemment, de la part des artistes et organisateurs de l'Armory Show, il était question de promouvoir l'art américain. Et c'est exactement l'inverse qui va se passer. Les Américains organisateurs de l'Armory Show vont être totalement débordés par le succès, la notoriété auprès des musées, des collectionneurs de ces avant-gardes européennes. Et ça va conduire Stiglitz, effectivement, à revenir en arrière et à se dire, au fond, ce qui est important, c'est de défendre l'art américain lui-même pour rendre compte donc de ce qui se passe dans la Galerie 291, prise de conscience qu'il est nécessaire pour une galerie dite d'avant-garde de défendre non pas des artistes déjà célèbres en Europe mais plutôt de faire acte de militantisme en faveur d'artistes américains. Alors, ça va nous ramener à tout un contexte culturel qu'on évoquera un peu plus tard, y compris poétique, etc. Mais c'est l'intention de Stiglitz à partir, disons, de 1916 en particulier lorsqu'il découvre les œuvres de Georgia O'Keeffe. On y arrive. Et là, lorsqu'il découvre les œuvres de Georgia O'Keeffe, ce qui le fascine immédiatement, le talent, certes, mais surtout ce qu'il perçoit de l'originalité singulière de Georgia O'Keeffe qui, jeune artiste, ne doit visiblement rien au modèle parisien. Et c'est à partir de là qu'il va développer lui-même, Stiglitz, un certain nombre d'actes de militantisme jusqu'à baptiser, en 1929, une troisième galerie qu'il va fonder et qu'il appellera « An American Place » donc pour l'art américain. Alors, on en vient à cette singularité de Georgia O'Keeffe avec ce nouveau croquis que j'ai rectifié. C'est-à-dire que je me suis dit comment faire entrer Georgia O'Keeffe dans les diagrammes de barres. Il manque une ligne, effectivement, et voilà celle que j'ai imaginée. C'est une ligne qui commence avec Caspar David Friedrich. On peut, au moment, commencer avec Caspar David Friedrich puisqu'on commence bien les collections avec Van Gogh, avec Seurat, avec les pointillistes. Pourquoi pas Friedrich ? On aurait Friedrich et puis on a un peu plus tard ce que va découvrir Georgia O'Keeffe en 1913 dans les pages du magazine édité par la galerie 291, Camera Work, une traduction, la première traduction anglaise des écrits de Vassili Kandinsky, Le spirituel dans l'art. Deuxième étape, on voit déjà se dessiner quelque chose qui part du romantisme allemand, qui trouve une autre forme de spiritualité qui serait celle de Kandinsky et qui va conduire à Georgia O'Keeffe au bout de la flèche avec une autre flèche latérale qui figure dans le diagramme d'Alfred Barre et qui enracine certains artistes, mais une branche tout à fait marginale de cet organigramme ou de cette arborescence qui est le modèle extrême oriental. Et là, de Caspar David Friedrich et de sa vision à la fois mystique et spiritualiste de l'art et le modèle extrême oriental, on a une convergence qui nous conduit stylistiquement à Georgia O'Keeffe et qui en fait effectivement quelqu'un de tout à fait singulier dans le paysage de l'art moderne. Si on vous suit bien, l'invisibilisation longtemps de Georgia O'Keeffe pour le public européen tient à ce jeu du miroir entre l'art américain et l'art européen à ce moment où se définit au fond le canon de l'art moderne et il faut trouver une autre manière de tracer la carte pour passer par d'autres... On n'avait pas le décodeur en gros. On voyait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait mais c'est vrai que les musées fonctionnent en fonction effectivement d'affinité, de filiation, d'influence. Et là, avec Georgia O'Keeffe, on ne sait pas d'où ça vient. C'est un météorite et c'est vrai que si on s'intéresse cette fois à la tradition américaine, on l'évoquera peut-être tout à l'heure, on comprend pourquoi elle est foncièrement américaine et dès lors un peu étrangère à une certaine histoire de l'art qui s'est réifiée en Europe et qui s'est écrite jusque dans les années 60, disons. Alors, revenons un instant en arrière avant d'attraper cette singularité et en même temps cette ambiance américaine ou cette imprégnation américaine de l'oeuvre de Georgia O'Keeffe. Revenons un petit peu en arrière, Galerie 291, Alfred Stiglitz. Alfred Stiglitz est photographe et l'objet même ou l'angle d'attaque que vous aviez adopté, Sophie Bernard, dans l'exposition que vous avez proposée au musée de Grenoble. C'était précisément ce jeu de proximité, d'intimité, en plusieurs sens du terme d'ailleurs, d'intimité entre Georgia O'Keeffe et les photographes. Intimité dans la vie, intimité dans l'oeuvre aussi, dans les intentions esthétiques. En effet, l'angle d'attaque de l'exposition de Grenoble, en tout cas sa particularité par rapport à celle du centre, c'était déjà un format plus petit, c'était plutôt une introduction, je dirais, à l'oeuvre de Georgia O'Keeffe et de fait, le choix des commissaires, notre choix avait été de créer un dialogue avec les photographes qui ont marqué toute la vie de Georgia O'Keeffe. Au premier rang desquels, vous le disiez bien sûr, Alfred Stiglitz, son compagnon, son mari, et je dirais que c'est à partir de la rencontre de Stiglitz que l'aventure aussi et la légende certainement de Georgia O'Keeffe commencent. Donc l'exposition mettait aussi en avant je dirais plus largement la rencontre de Georgia O'Keeffe avec de grands photographes américains. On parle beaucoup de Stiglitz mais je le montrerai dans la présentation, il faut aussi évoquer Paul Strand qui est aussi pionnier je dirais dans le regard certainement de Georgia O'Keeffe et dans la manière dont la photographie va marquer sa vision et puis plus largement je dirais au fil de sa vie après New York il y a effectivement cette période de vie au Nouveau-Mexique et là elle rencontre d'autres photographes notamment Saladam, Celia de Porter et d'autres qui vont aussi marquer sa manière de peindre. On avait fait le choix justement de faire dialoguer ces peintures avec une soixantaine de photographies de huit photographes majeurs que je viens de citer pour une part et sur lesquels je reviendrai. Donc c'est vrai que l'aventure ou du moins je dirais le parcours de Georgia O'Keeffe commence notamment à travers ce qu'on n'a pas évoqué mais on a peut-être évoqué très rapidement ces specials, ces dessins que Georgia O'Keeffe qui sont envoyés par une amie Anita Politzer à New York et qui vont marquer je dirais le début de la rencontre entre Georgia O'Keeffe et Stiglitz et en voyant ces dessins il y aura enfin une femme qui se donne enfin une femme sur le papier et ce qu'il est intéressant de voir c'est que Georgia O'Keeffe dira en retour j'aime davantage en gros les photographies que vous faites de mes dessins que les dessins eux-mêmes et ça peut être aussi un acte de naissance un peu de cet intérêt qu'elle aura pour la photographie et je dirais ce qu'elle éprouve là c'est certainement un intérêt aussi pour l'épure pour la synthèse qui est une des particularités aussi du travail et de la peinture de Georgia O'Keeffe qui a peut-être expliqué d'ailleurs le peu ou du moins c'est un style qui pouvait un peu désemparer je dirais ce côté un peu léché cette peinture diaphane elle vient certainement aussi en partie c'est pas une grille d'analyse je dirais enfin figée mais la photographie a pu jouer et puis nous avions effectivement fait le choix d'évoquer le journal photographique de Stiglitz c'est-à-dire cette rencontre cette passion amoureuse qui se matérialise très tôt par ces photographies que Stiglitz va réaliser Georgia O'Keeffe qui sont effectivement saturés on va dire d'érotisme qui sont des emblèmes de ce qu'on appelle la photographie directe la photographie pure qui vont ensuite la marquer et ce qui est intéressant ce sont des fragments de son corps ses mains etc il dirait je ne sais plus comment il s'exprime il dit je brûlais de photographier voilà vos mains voilà votre bouche etc il y a quelque chose de très fort qui rompt complètement au siècle le puritanisme de l'époque ça c'est important mais surtout ça va forger le regard de Georgia O'Keeffe c'est-à-dire c'est une façon d'appréhender son corps qui est quasiment abstraite et ça aura un impact sur sa création et elle dira que ça l'a aidé à dire et à exprimer ce qu'elle avait à dire en peinture une autre personne enfin personnalité fondamentale et que nous avions aussi exposé à Grenoble c'est bien sûr Paul Strand Paul Strand autre figure majeure de la photographie moderne soutenue lui aussi par Stiglitz qui est très jeune et on dit que c'est il y avait probablement là aussi une histoire amoureuse entre Paul Strand et Stiglitz et je crois que c'est lui qui lui qui l'incite à venir aussi vivre à New York et à quitter le Texas mais surtout il lui envoie deux clichés qui sont publiés dans Camera Work deux photographies emblématiques pour l'époque qui sont Abstraction Port Shadows et Abstraction Balls qu'on voit sur une autre image qui sont des images très caractéristiques de Paul Strand à l'époque épurées synthétiques et qui plane toute cette frontalité qu'on retrouvera aussi dans sa peinture et il admirait particulièrement cette Black Abstraction qu'on retrouve d'ailleurs dans l'exposition ici du centre en disant que Paul Strand avait en tête que cette peinture de Georgia O'Keeffe était certainement liée au portrait photographique de Stiglitz à Grenoble on avait aussi mis l'accent c'est une exposition en dissection sur la période aussi de Lake George l'exposition était différemment organisée celle du centre elle était plutôt je dirais évidemment chronothématique mais avec de grandes sections on l'a dit des abstractions au ciel en passant par les buildings les fleurs et ce lieu mythique pour Georgia O'Keeffe et Stiglitz qui était Lake George à 300 kilomètres au sud des Zaddi Dunrack Mountains qui est un lieu où la propriété familiale c'était le lieu de la propriété familiale de Stiglitz et je dirais qu'un dialogue entre photographie et peinture se crée véritablement à ce moment là et c'est intéressant de voir comment Stiglitz et O'Keeffe appréhendent la nature chacun à leur manière avec leur médium la peinture la photographie il y a vraiment un dialogue comme des vastes communicants comme une perméabilité entre leur production ils ont chacun leur atelier ils s'attachent à représenter on le voit les dépendances de la propriété le ciel bien sûr et c'est là au début des années 20 que naît notamment la série des équivalents de Stiglitz et on peut tisser des liens et notamment avec le très beau paysage atmosphérique du Centre Pompidou et on voit là je dirais ses affinités notamment pour la nature et cette manière de représenter les choses Stiglitz disait une chose assez belle il disait qu'à l'époque ils étaient 90% pareils soit intensément purs soit des enfants fous et on voit là je dirais à la fois la nature de cette communion amoureuse artistique spirituelle à ce moment là et la force de la photographie aussi en dialogue avec la peinture ces comparaisons de fenêtres m'en renvoient à la question du décodeur que posait tout à l'heure Didier Ottinger parmi les éléments de décodage qui fonctionnent difficilement avec Georgia O'Keeffe il y a évidemment cette opposition entre figuration et abstraction je pensais en regardant ces images au travail d'un Air Force Kelly par exemple ce qui va prélever dans des éléments de représentation des formes qui se prêtent au fond à une forme de développement abstrait Didier Ottinger c'est une distinction qui est précaire c'est pas tout à fait opérante j'ai tendance à réfuter systématiquement l'idée d'une peinture abstraite chez Georgia O'Keeffe elle procède c'est vrai sa méthode relève de l'abstraction mais au sens étymologique du terme c'est à dire par la voie de la synthétisation de la simplification de la schématisation mais à la différence de ce qu'on appelle l'art abstrait aucune forme ne naît spontanément et ne sort armée de son cerveau tout relève d'une expérience visuelle d'une expérience sensible véritablement et ça jusqu'à la fin de sa vie non ce qui m'intéresse avec j'ai repensé récemment lorsqu'on me disait mais d'où vient Georgia O'Keeffe alors on ne sait pas trop on en parlera tout à l'heure elle vient quand même de quelque part mais peut-être que c'est quelque chose de très vieux jeu de dire ça mais Georgia O'Keeffe s'appelle quand même O'Keeffe et elle est d'ascendance irlandaise et je me disais tiens c'est étonnant que cette irlandaise même très lointaine ressente cette fascination pour un registre décoratif qui est tellement emblématique de ce qu'est le décor et les arts celtes par exemple dès qu'elle est dans ses années de formation à Chicago elle développe pour des magazines pour lesquels elle va concevoir un certain nombre de petites vignettes un style qui est totalement en phase avec l'art nouveau qui est fait de volutes volutes qu'elle va développer jusqu'à la fin de sa vie or encore ça n'a rien évidemment de déterministe mais ce monsieur Edworth Kelly s'appelle Kelly il est aussi lui quelqu'un qui peut se souvenir d'un atavisme très lointain et d'une forme de tropisme plus ou moins conscient pour les formes végétales pour les formes liées à la croissance etc et il faut se souvenir quand même qu'une des parties les plus importantes de l'oeuvre de Ellsworth Kelly enfin quelque chose qui est moins visible dans les musées que ses abstractions dites géométriques c'est tous ces dessins qu'il a réalisés à partir des végétaux et qui sont sans doute la matrice et c'est peut-être cette lointaine réminiscence de ces études de botanique qui font que ces abstractions sont dotées d'une sorte de subtilité de poésie au fond voilà c'est une piste évidemment un peu excentrique rémanence irlandaise du décoratif et en même temps mobilisation ou proximité des moyens contemporains de la photographie et on pense en particulier au gros plan à ce changement d'échelle qui est si saisissant dans la manière dont George Hawking va s'emparer du motif des fleurs qu'est-ce que oui je pense qu'en effet en fait elle réalise des fleurs je dirais de manière peut-être plus classique elle dit s'inspirer de Fontaine Latour dans les années 10 et à partir du milieu des années 20 le principe du zoom qui est directement héritier de la photographie cette idée de blow-up close-up effectivement explique je dirais toute l'originalité aussi de Georgia O'Keeffe et on le voit ici à travers notamment ces pétunias qu'elle disait plantées à Lake George et qui sont étonnants parce qu'effectivement il y a agrandissement et zoom on avait présenté à Grenoble aussi quelques photos d'Imogen Cunningham je dirais qu'a priori le parallèle pourrait sembler assez évident mais Georgia O'Keeffe d'après ce que je sais a toujours nié une quelconque influence d'Imogen Cunningham sur son travail ce qui est intéressant elle se serait croisée en 1934 ce que j'avais pu lire mais c'est vrai qu'Imogen Cunningham c'est aussi un autre parcours on dit qu'elle photographiait les fleurs de son jardin en Californie en plan rapproché et c'est quelqu'un qui en tout cas est l'héritière et pour le coup a été fasciné par la nouvelle objectivité allemande par Blossfeld par Rengerpatch qui a même été exposé en Allemagne donc en tout cas les liens sont intéressants mais c'est vrai que jusque dans les années 50 Georgia O'Keeffe a toujours voilà nié l'influence de Cunningham sur son travail est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur ce que Georgia O'Keeffe nie parce que Georgia O'Keeffe nie un certain nombre de choses elle nie l'influence d'Imogen Cunningham l'une des choses qu'elle nie et ça nous ramène à la question des fleurs c'est farouchement c'est une forme d'interprétation sexuelle ou érotique de son travail ce qui fait sourire plus souvent qu'à leur tour les visiteurs du centre Pompidou qui ont du mal à se détacher de cette forme de lecture c'est-à-dire que quand elle trouve que les fleurs sont trop sexuelles elle peint des coquillages ce qui est évidemment un geste un peu audacieux oui mais je ne crois pas que le terme de négation puisse être caractéristique pour considérer l'oeuvre de O'Keeffe la négation elle a une histoire dans l'art moderne c'est Dada Georgia O'Keeffe c'est autre chose elle est elle dans la recherche d'une idiosyncrasie radicale elle est dans la recherche de ce qu'elle est elle-même et ça c'est le grand enseignement dont on parlera tout à l'heure lorsqu'on abordera les questions de relations de O'Keeffe avec la littérature c'est le grand enseignement de Emerson et c'est quelque chose effectivement là c'est là c'est pas de la négation c'est de la c'est de la vigilance permanente permanente à l'endroit de tout ce qui pourrait relever de l'influence de la complaisance de la relation avec des formes qui ne sont pas celles qui lui appartiennent en propre et c'est en ce sens qu'elle est elle n'est pas dans la négation elle est dans le elle est dans le c'est presque un bonsaï en fait plutôt est-ce qu'on pourrait dire quelque chose du genre et au fond ça pose aussi la question de son rapport avec la féminité et du refus de se définir comme une artiste femme ce qu'elle refuse c'est ce qui est susceptible de réduire son travail là où il s'agit au commentaire d'augmenter enfin d'augmenter le territoire de la peinture avec la sexualité oui mais encore une fois j'aurais tendance à ramener cette farouche indépendance de questions qui sont celles qui appartiennent en propre à une certaine tradition américaine qui est celle d'Emerson encore une fois dans le scolaire américain il enseigne aux jeunes étudiants américains à se défaire de toute la grande tradition européenne en particulier il faut chercher en soi-même et c'est pas un hasard si Emerson deviendra le livre de chevet de Nietzsche la sculpture de soi voilà ce qui est voilà ce qui est peut-être l'obsession de Georgia O'Keeffe et qui fait qu'effectivement travaillant à se à se distinguer de ses contemporains de son environnement de ses sources de ses influences elle ne peut pas ni avoir de postérité ni se rattacher à une quelconque téléologie artistique une autre chose qu'on voit c'est cette porosité entre la représentation de la nature la plus farouche et puis une représentation de la ville avec une indépendance aussi d'O'Keeffe à ce sujet puisqu'on disait que c'est un sujet typiquement masculin que c'est un défi aussi pour les femmes de représenter les buildings donc on retrouve là encore sa force de caractère donc en effet l'exposition présentait un ensemble de vues de New York ce New York un peu iconique on sait que Georgia O'Keeffe et Stylix vivaient au 28ème puis au 30ème étage du Shelton Hotel donc ce grand building mais ce qui est intéressant c'est que Georgia O'Keeffe a peint pendant je crois 5 ans des buildings de 1925 à 1930 et qu'elle s'est arrêtée à un moment donné considérant justement que c'était voilà un motif qui pouvait tout aussi bien être représenté en photographie c'est ce qu'elle dit à un moment donné donc je veux faire juste une petite incise à propos de la peinture de la ville elle présentait pour Georgia O'Keeffe un double défi vous l'avez dit effectivement lorsqu'elle décide de peindre la ville moderne les gratte-ciels Stiglitz le premier puis son entourage ce qu'elle appelle les gars c'est à dire l'équipe de Stiglitz vont lui expliquer que c'est quand même un sujet un peu masculin et que les fleurs ça va très bien pour elle mais quand même ces espèces de machins érectiles là c'est pas un sujet féminin premier problème deuxième problème c'est que ça relève d'une vision du monde pour faire large qui est peu compatible avec ce que serait la vocation naturaliste de l'oeuvre de Georgia O'Keeffe en effet ça fascine les hommes parce que c'est aussi un exercice de construction un peu viril parce que ça s'inscrit aussi dans une logique formelle qui est celle d'une certaine straight une structure effectivement bien définie etc. or ce que va faire Georgia O'Keeffe c'est quand elle va s'attaquer au building on le voit dans l'exposition elle va les déglinguer elle va prendre au pied de la lettre ce terme que les New-Yorkais donnent aux rues de New-York qu'ils appellent les canyons pour elle ça va être de vrais canyons ça va être des sortes de formations géologiques qui vont être systématiquement altérées contaminées explosées par les éclats du soleil par une lueur totalement une lumière lunaire par des effets de reflets etc. elle va faire un travail critique sur les moyens de représenter cette ville moderne une des choses assez frappantes Sophie Bernard c'est la manière dont circulant ainsi de la représentation de la nature sauvage à la représentation des buildings elle vide les lieux tout de même ce qui s'absente c'est la figuration humaine qui est toujours une forme de recherche de forces qui sont des forces inhumaines ou surhumaines je ne sais pas mais en tout cas qui ne sont pas du ressort de la figure humaine non la figure humaine est effectivement totalement absente de l'oeuvre de Georgia O'Keefe de fait je n'aurais pas elle dit à un moment donné lorsque quelqu'un s'interroge sur son peu d'intérêt disons pour la représentation figurée et humaine je dois vous dire une chose quand même si les hommes étaient des arbres je les aimerais quand même beaucoup mieux on arrive aux visions du désert disons quelques petites choses du désert et puis on va venir rapidement à cette question de la modernité américaine avec le désert on aborde le grand sujet de la dernière partie de l'oeuvre de Georgia O'Keefe donc Georgia O'Keefe de fait s'installe du moins commence à partir au Nouveau-Mexique à partir de 1929 notamment avec Rebecca Strand l'épouse de Paul Strand et c'est vrai que c'était une césure un petit peu dans sa vie à un moment donné où je pense son couple aussi avec Stiglitz bat un petit peu de l'aile et c'est effectivement un moment de transformation dans son travail c'est-à-dire qu'elle va abandonner les fleurs pour les collines rouges du Nouveau-Mexique pour ses ossements pour ses ciels qu'on verra un peu plus loin puis c'est aussi une transformation de l'image qui est véhiculée de Georgia O'Keefe qui est diffusée dans le magazine Life en 1937-38 où on voit Georgia O'Keefe qui apparaît ici comme une pionnière une sorte de calamity Jane des temps modernes qui apparaît avec cette carcasse animale et qui n'est plus du tout la muse de Stiglitz qui s'est vraiment aussi affranchie de Stiglitz donc représentée par Ancel Adams qui était lui aussi un grand photographe de l'Ouest américain qui a été exposé également par Stiglitz et elle s'est certainement aussi inspirée il y avait aussi un jeu je dirais d'influence entre les photographies d'Ancel Adams de Canyon de Colline du Grand Ouest ils allaient ensemble dans le Yosemite enfin bon il y a beaucoup de choses à dire sur ce dialogue aussi avec cet autre photographe important pour ce parcours le Nouveau Mexique qui avait séduit au même moment je dirais Durgao Kiff donc on trouve des thèmes communs c'est vrai qu'il formait un groupe Ancel Adams mais aussi Paul Strand Edward Weston Brad Weston et d'autres et Imogen Königam formait le groupe F64 en fait ce groupe qui s'intéressait à cette fameuse photographie pure et l'idée c'était qu'effectivement F64 c'est la plus petite ouverture de diaphragme sur l'appareil photo l'idée étant d'avoir des plans nets du moins une photo nette du premier plan jusqu'à l'infini et donc en tout cas ces photographes adoptent des thèmes identiques à Georgia O'Keeffe on retrouve les ciels qui ont fasciné Georgia O'Keeffe je dirais depuis l'adolescence au Texas jusqu'à la fin de sa vie on retrouve cette architecture vernaculaire et notamment cette fameuse église de Rancho Zetaos qu'on retrouve dans l'exposition qui fascine autant Adams que Strand qui la photographie sous tous ses angles qu'O'Keeffe et cette lumière je pense cristalline va fasciner ces photographes et il y a quelque chose de l'ordre du contraste aussi qui séduit ces photographes et O'Keeffe Elliot Porter autre personnalité là aussi importante qui était fascinée par les collections d'ossements et de pierres de Georgia O'Keeffe donc là aussi on peut créer et tisser des liens formels et cette section est du moins sur les ossements qui reste intéressante Georgia O'Keeffe disait qu'elle voulait peindre les ossements et le ciel et ce que je trouve intéressant par rapport à la photographie c'est peut-être plus cette idée presque d'un objectif naturel on sait que on dit que Georgia O'Keeffe presque tendait à bout de bras ses ossements pelviens devant le ciel bleu il y a presque un cadrage qui se fait à travers l'ossement et qui pourrait être en tout cas presque une métaphore de la photographie si on veut là pousser l'analyse un petit peu plus loin et voilà donc l'exposition se terminait aussi encore une fois avec des photographies de Todd Webb on dit que Todd Webb a offert un polaroïd à Georgia O'Keeffe dans les années 50 et là aussi il y a des moments où elle s'inspire des photographies qu'elle réalise elle-même au Nouveau-Mexique alors on peut peut-être s'arrêter sur cette cette toile COSCO red, white and blue cette toile dont Georgia O'Keeffe explique dans le film qui accompagne l'exposition au Centre Pompidou qu'elle en a fait son drapeau américain je m'appuie un instant sur elle elle va nous former une transition parfaite parce qu'au fond cette toile on dirait une pochette d'album et précisément je crois que Mathilde Serrel notre complice qui à chaque numéro du mensuel propose une chronique un pas de côté autour du sujet du jour Mathilde Serrel est allée demander à Mishka Asayas quelles évocations quelles synesthésies il voyait s'organiser entre la peinture de Georgia O'Keeffe et cette tradition musicale américaine dont il est évidemment l'un des spécialistes on l'écoute il existe forcément une musique des vastes plaines comme celle du Midwest où Georgia O'Keeffe a grandi une musique des canyons une musique du Far West une musique des grands espaces une musique de la consternation et de la fusion devant la nature mais quelle est-elle cette musique et c'est Mishka Asayas qui va nous répondre vous êtes journaliste musicale critique écrivain et on a eu envie de faire cet exercice de synesthésie avec vous traduire la peinture de Georgia O'Keeffe en musique alors c'est une sacrée épreuve est-ce qu'il y aurait une musique des grands espaces ? écoutez d'abord il y a divers grands espaces aux Etats-Unis et là je viens de faire un tour dans l'exposition et ce qui m'est apparu c'est la présence du désert c'est tout de même c'est ça qui est important et en fait il y a plusieurs réponses possibles d'abord il y a une musique propre au désert californien c'est pas la Californie côtière c'est la Californie dont les paysages peuvent faire penser effectivement à ceux du Mexique et où il y a cette même impression à la fois oppressante et cosmique et il y a des musiciens qui ont ce même rapport je reviens à ce que je disais le rock du désert le Queens of the Stone Age il y a tout ce qu'on appelle le stoner rock qui est né dans les années 80-90 Josh Romy Queens of the Stone Age c'est toute une communauté un peu de musiciens qui se vivaient en totale marginalité par rapport à la façon plus conventionnelle de faire de la musique en Californie c'est pas parce que les grands espaces bien sûr il y a beaucoup de musique qui évoque les grands espaces les musiques de western oui mais là c'est pas du tout ce qu'on ressent là je dirais qu'on ressent une sorte de pauvreté et d'austérité et de et c'est presque c'est presque janséniste parce qu'en fait on voit aussi certaines toiles de George J.O.K.E.F qui sont des devantures d'église etc. où tout est dépouillé enfin il y a il y a quand même une aspiration presque zen à la nudité donc ce sont des grands espaces il n'y a pas de mouvement ce sont des grands espaces figés ça n'a rien à voir avec effectivement ces musiques qui évoquent les grands espaces les cavalcades les indiens etc. les westerns les combats toute cette chanson de gestes qu'il y a pu y avoir aux Etats-Unis évoquée par je ne sais pas des Bruce Springsteen etc. enfin je ne sais pas Dylan parce que chez Dylan il y a toujours eu cette fascination pour ce qu'il y avait avant et ça c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement dans ce qu'on a pu appeler l'American art qui est en effet un agrégat de toutes les traditions musicales américaines blues, country country nous grâces voilà celle qui était la country des montagnes mais avec aussi tous les folklore européens et puis les choses des indiens d'Amérique ça c'est très important et puis à la limite on peut même retourner au champ des esclaves évidemment parce que c'est le blues qui vient de là en partie enfin bon mais c'est une nature évidemment qui est très différente parce qu'une nature qui est beaucoup plus verte comment dire beaucoup plus il y a des grands lacs enfin il y a quelque chose de plus accueillant pour l'homme quelque chose de plus bucolique voilà de plus une sorte de dialogue c'est pas le désert c'est pastoral etc et il y a une musique qui est liée en effet à cette espèce de joie d'être liée à la terre etc et c'est à ce moment là aussi que Dylan s'est accrochée à la musique country la country elle chante pas du tout ce genre de paysage elle chante l'harmonie de l'homme avec son bétail ses chants ce qu'il cultive ses joies et ses peines parfois c'est difficile mais enfin je dirais c'est vraiment les travaux et les jours quoi enfin c'est c'est là Georgia O'Keeffe c'est la solitude d'une femme au milieu de nulle part c'est complètement différent c'est minéral et en même temps et en même temps c'est pas du tout une musique cinématique de conquête de mouvement et en même temps la musique de Cohen elle a ce côté minéral extrêmement figé et où il y a cette beauté cosmique aussi qui apparaît par la méditation et là c'est des peintures de méditation et d'écoute de la nature d'écoute du vivant de fusion avec ce qui où finalement on n'est pas en train de regarder quelque chose mais on est avec le paysage et le paysage c'est presque oppressant on a l'impression qu'il va vous avaler comme la fleur va vous avaler la montagne va vous avaler vous allez devenir pierre à votre tour etc donc c'est un truc super impressionnant et alors dernière chose très intéressante quel rapport encore musical si si alors elle a un jour elle a dit dans une interview encore une fois tout ce savoir est assez frais c'est que elle si elle se réincarnait elle souhaiterait avoir la voix d'un ange aux cheveux blonds et il y a une musicienne qui a lu cette interview et c'est Johnny Mitchell ah j'étais sûre que c'était elle qui est peintre aussi et dessinatrice exactement canadienne canadienne qui a vécu donc à l'oral canyon etc elle a eu une grande histoire d'amour avec un âge de la chan yang et donc c'est peut-être la jumelle musicale de Georgia O'Keefe mais elles se sont rencontrées elles se sont rencontrées et et Georgia O'Keefe a dit à Johnny Mitchell j'aurais rêvé moi aussi faire de la musique et Johnny Mitchell lui a dit mais tu peux enfin vous pouvez parce que c'est son aîné et 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 l'autre que t'es comme une petite un bon vous croyez tu crois et elle rêvait de pouvoir faire ça et 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 elle a eu le elle a eu le elle a eu le courage d'aller lui rendre visite tellement elle l'admirait elle est allée la voir sans s'annoncer donc elle a fait le tour du truc elle l'a vue ils se sont croisés et après elle lui a donné elle a donné à quelqu'un qui sera qui qui bossait chez elle un carnet de ses croquis ou des singes je ne sais plus enfin un peu tremblante comme ça et et elle n'a pas osé la voir et puis après j'ai envoyé des cartes postales parce qu'elle vivait avec un homme très jeune quoi qui était son assistant celui qui a appris à faire la poterie à la fin et elle a envoyé elle a envoyé des cartes postales à Jenny Mitchell et à un moment donné elle ne voit jamais son courrier à un moment donné elle ouvre sa boîte et et il y a l'assistant qui écrit mais est-ce qu'on a dit quelque chose qui vous a vexé il me dit mais pourquoi il me dit ça et puis elle a vu il y avait 6 je ne sais pas 10 cartes postales auxquelles elle n'avait pas répondu et donc elles ont commencé à se voir elles faisaient des balades ensemble je pense que chez Jenny Mitchell il y a quand même ce sont des paysages intérieurs parce que quand même elle vient du Canada d'une région extrêmement où le climat est très austère et il n'y a pas cette communion heureuse avec la nature qu'on peut entendre dans la country c'est-à-dire que chez chez Jenny Mitchell il y a quand même quelque chose de l'ordre qui est cosmique on échappe à l'attraction terrestre et on est sur notre planète quand même mais qu'est-ce qui finalement lit Georgia O'Keeffe à une musique moi j'ai pensé à une musique par exemple de blues du désert mais du désert des Touareg par exemple ah oui c'est très juste oui oui ah ben ça la trance la trance la répétition la répétition un groupe comme Tina Riwen ou un musicien comme Pierce Pacini qui est installé dans les montagnes des Cévennes c'est vrai et qui lui aussi travaille voilà avec cette aridité cette incèse c'est très juste oui c'est très juste et en même temps il y a un lien il y a une représentation du vivant entre le rock du désert de Queens of Stone Age et de toute cette école entre ça et Tina Riwen parce que c'est une musique qui est très répétitive qui est très lancinante qui n'est pas dont l'énergie n'est pas brutale et qui a quelque chose de oui d'hypnotique il y a l'hypnose enfin c'est clairement là c'est le terme qui je pense peut réunir ce qu'on ressent en fixant ces peintures et quand on se concentre sur ces musiques qui naissent vraiment du rien ou du très peu ou de l'écrasant l'écrasant l'aridité ces espèces d'étendues où on sait que si on essaye de les traverser seul à pied on va mourir et si on monte dans ces montagnes on va mourir on va sans doute aussi se perdre s'égarer on va retrouver votre squelette enfin c'est vrai il y a un côté presque effrayant mais c'est la beauté de l'effrayant aussi merci beaucoup merci Mathilde merci beaucoup et on vous retrouve dans Very Good Trip un grand voyage musical voilà pas toujours dans le désert pas toujours sur France Inter à 21h merci beaucoup merci merci Mathilde Serrel alors de la peinture à la photographie à la musique à la littérature et retour notre deuxième plateau est consacré aux relations précisément à la littérature à ce décodage possible de la peinture de George A. O'Keefe à la lumière de la tradition littéraire nous ont rejoint à la fois pour cette conversation autour de Didier Etinger en ligne Madame Roxana Robinson romancière critique d'art on peut citer certains de vos romans La fille de l'autre le titre américain est différent Sweetwater en 2003 et puis vous êtes l'autrice d'une biographie de référence sur George A. O'Keefe A Life biographie que vous avez récemment réactualisée que vous avez remise à jour tout récemment bienvenue welcome to this conversation et puis sur le plateau en présentiel comme on dit Oliver Gallmeister merci beaucoup d'être ici vous êtes le fondateur depuis 2006 de la maison d'édition qui porte votre nom cette maison d'édition Gallmeister spécialisée dans la littérature nord-américaine même si tout récemment je crois que vous avez ouvert votre catalogue à d'autres traditions oui oui en effet c'est bien ça d'autres domaines littéraires et puis vous êtes devenu votre collection votre édition est devenue la référence dans le domaine de ce qu'on appelle le nature writing la littérature des espaces américains avec des auteurs comme Pete Fromm Indian Creek qui est un ouvrage cher à mon coeur comme James Dickey comme Rick Bass etc tous ces textes qui célèbrent les espaces les espaces américains une petite question pour commencer à votre attention au Didier Ottinger c'est une manie tout de même il y a deux ans vous consacriez une exposition aux sources littéraires de l'oeuvre de Francis Bacon et nous allons parler maintenant de l'importance pour vous des relations de l'oeuvre de George Hawkins avec la littérature américaine qu'est-ce qui se passe ? la littérature c'est effectivement intéressant dans l'un et l'autre cas mais pas du tout au même niveau dans l'exposition de Francis Bacon il était question de mettre l'oeuvre de Bacon en relation avec quelques livres qui étaient ses livres de chevet il y en avait six ou sept et effectivement d'établir une forme de relation entre les grands triptyques que produisait Francis Bacon après 1971 et quelques ouvrages pour lui absolument essentiels comme Le coeur des ténèbres ou comme La poésie d'Eliott ou quelques autres en ce qui concerne Georgia O'Keeffe si on peut aborder et si on doit aborder la question littéraire c'est qu'une nouvelle fois c'est que ça nous offre les moyens de comprendre réellement d'où elle vient on a vu que c'était difficile de la localiser de la situer dans une certaine histoire de l'art un peu devenue académique c'est le grand récit moderne si on veut c'est difficile elle trouve difficilement sa place lorsque l'on prend connaissance de ses intérêts littéraires lorsque l'on voit autour d'elle ce que les proches de la galerie de Stiglitz ont produit et dans quel lignage eux-mêmes se sont situés on comprend mieux je pense les enjeux de l'oeuvre de Georgia O'Keeffe c'est une question là aussi peut-être plus généalogique qu'iconographique partons peut-être des faits je m'adresse à vous madame Robinson quelle place occupait la littérature et peut-être plus largement le récit les histoires américaines dans la vie de Georgia O'Keeffe alors je vais proposer à Didier Ottinger de traduire vos propos quelle place occupait la littérature pour Georgia O'Keeffe alors il lisait beaucoup de toute sa vie et nous avons des lettres dont elle raconte exactement ce qu'elle lisait la nouvelle publication de mon biographe contient des lettres de Georgia O'Keeffe à Arthur McMahon qui était le premier homme dans sa vie avant Stieglitz et elle a dit ce qu'elle a rencontré à Texas qui était un trait très important un instant important dans sa vie et sa carrière elle lisait Dante elle lisait Thomas Hardy elle lisait des poètes obscurs qu'on ne connaît pas maintenant elle lisait aussi Kandinsky comme Didier a dit elle lisait beaucoup des romans et des choses philosophes et des choses artistiques mais la chose qui m'intéresse beaucoup est qu'elle dit que quand elle était jeune sa mère a lisé beaucoup à les enfants aux enfants les romans romantiques sur la conquête de l'Ouest des explorateurs des pionnaires probablement James Fenimore Cooper avec The Leather Stocking Tales et ça a intéressé beaucoup à George O'Keefe l'idée de la frontière l'idée de l'espace l'idée de la grande terrain et elle a dit ça c'était pour ça qu'elle est elle est allée pour la première fois à Texas elle a voulu être dans le grand espace et c'était cette chose l'espace qui a fasciné qui était fascinant pour elle pendant sa carrière nous savons qu'elle lisait beaucoup de choses avant ça et après ça mais pour moi c'est intéressant qu'elle lisait partout elle a lu The Tale of Genji comment dit-on Didier c'est un roman japonais oui parce qu'il y a aussi ce livre donc de 1905 sur la cérémonie du thé c'est un roman très fameux japonais mais enfin elle lisait beaucoup mais dans le monde artistien artistique Didier peut-être pourrait dire plus que moi je suis très intéressée aussi avec la thèse de la théorie de Kandinsky qu'elle était très très qu'il a influencée beaucoup l'idée de l'esprit dans l'art l'idée de ce qu'on pouvait qu'on peut laisser l'image précise qu'on peut qu'on peut mettre sur la toile la toile ce que le cœur ce que dit la cœur en place de l'image exacte enfin ça il s'en mettent pensées je voudrais différer un instant cette question de 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 la littérature qui a formé au fond le regard de Georgia O'Keefe pour poser la question du regard qu'elle pose sur les paysages et de la proximité entre ce regard posé sur les paysages et la littérature américaine qui s'empare de ces paysages la vie de Georgia O'Keefe telle qu'elle est retracée dans l'exposition c'est tout de même un grand voyage qui va du Wisconsin jusqu'à Chicago où elle fait ses études à New York où elle s'arrête à la galerie d'Alfred Stieglitz au Texas où elle va passer ensuite une partie de l'année au lac George dans l'état de New York si je ne dis pas de bêtises qui est un paysage au contraire très doux très accueillant jusqu'à Taos au Nouveau-Mexique c'est une extraordinaire traversée de la variété des paysages américains et je me demandais comment vous qui êtes un fin connaisseur un grand connaisseur de la littérature des espaces américains vous aviez reçu cette exposition et cette manière de circuler de paysage en paysage quels échos cela avait évoqué pour vous c'est une magnifique exposition et ce qui est très intéressant quand on suit le parcours de Georgia O'Keefe c'est qu'en fait pour moi sans être du tout spécialiste ni de la peinture ni de Georgia O'Keefe j'ai ressenti une épopée américaine de quelqu'un qui vient de sa campagne qui va à New York qui n'aime pas manifestement New York les tableaux de building qu'on a montré tout à l'heure en fait moi je vois plutôt des tableaux de ciel de nuages d'éléments organiques mais pas les tableaux de la ville on voit qu'elle aspire à quelque chose et quelque chose qu'elle va trouver dans les grands espaces de l'Ouest sans doute je parle sous votre contrôle madame mais cette peinture qu'elle a produite qui est extrêmement organique qui est très naturelle très sensuelle c'est pour ça qu'elle ne rentre dans aucun courant de l'art contemporain tel qu'on les connait en Europe parce qu'en Europe en littérature la nature n'est pas un sujet il y a eu des poussées romantiques mais fondamentalement on ne s'intéresse pas à la nature en littérature c'est pas un sujet de littérature en France par exemple par contre la littérature américaine de son grand apport l'un de ses grands apports c'est que c'est une littérature moderne qui prend la nature comme un sujet le nature writing c'est ça dans la lignée des transcendentalistes de Sorrow évidemment on commence avec James Fenimore Cooper le premier romancier purement américain à créer le mythe de la frontière et à développer cette aspiration vers les grands espaces vers l'ouest et c'est très intéressant de voir une femme peintre vivre ça j'ai pas d'autres exemples comme ça de quelqu'un qui va exprimer ça à travers la peinture alors vous venez de citer des noms importants parce qu'en effet de l'intérieur et c'est votre c'est au fond votre hypothèse d'idiotingé de l'intérieur la trajectoire de Georgia O'Keeffe elle est travaillée par ce courant qui va rechercher non seulement la nature mais dans la nature une forme de célébration de la puissance et de la liberté intérieure au fond donc là il y a une généalogie qui ne passe pas effectivement qui reprend le fil du romantisme européen mais qui file vers d'autres horizons peut-être que vous pouvez nous la décrire brièvement cette généalogie je serais aussi curieux d'avoir la réaction de Roxana Robinson parce que plus j'approfondis ma connaissance de Georgia O'Keeffe plus j'en parle dans l'exposition et plus elle m'apparaît comme un pur produit mais vraiment un produit presque quintessentier de ce que peut être la pensée de Waldo Emerson c'est peut-être pour un américain une américaine quelque chose d'un peu caricatural je me souviens lorsque j'avais fait ici une exposition Beckmann où j'expliquais à des allemands que je le trouvais très romantique et il ricanait un peu donc peut-être que là je suis dans un excès de projections mais néanmoins il me semble qu'elle d'abord on le voit à travers la façon dont elle s'est constituée en tant que personnalité mais également en tant qu'artiste elle doit le génie qui est le sien à une interprétation me semble-t-il de ce que sont les grandes leçons d'Emerson pour moi elles sont de trois types pour résumer vraiment très rapidement c'est pour ça que je mettais à l'écran un des textes fondamentaux pour tout intellectuel américain qui est la conférence que donne Emerson devant les étudiants de Harvard où il développe un certain nombre de concepts et en particulier celui de la self-reliance c'est-à-dire de l'affirmation de soi de l'autonomie en citant juste quelques petites phrases de ce texte celui qui veut être un homme doit être non-conformiste au bout au bout au bout du compte rien n'est sacré que l'intégrité de votre propre esprit ou autre chose ce qui est juste et bien et ce qui suit ma constitution ce qui est mauvais c'est ce qui est contre j'ai honte de voir comment nous capitulons vite devant les étiquettes les noms devant les groupes importants et les institutions défuntes etc. et là on voit Waldo Emerson qui explique aux jeunes intellectuels américains qu'il est temps de s'émanciper du modèle européen ça c'est quelque chose qui est constitutif du génie de Georgia O'Keeffe on en a parlé tout à l'heure cette espèce de dépouillement ou de sculpture de soi si on veut il y a ce texte de Emerson qui suit lui-même un autre texte enfin qui est précédé par un texte qui est le texte le plus important de 1836 qui est Nature deuxième élément constitutif de la personnalité artistique ou poétique de Georgia O'Keeffe c'est cet appel à la nature rappelons très brièvement la jeunesse de ce texte-là Emerson est allé en Angleterre faire de nombreux séjours où il était en contact avec un des premiers intellectuels qui mène une analyse critique sur les développements d'une société en prise à l'industrialisation qu'est l'Angleterre de l'époque c'est Carlyle et il revient aux Etats-Unis avec les convictions qu'effectivement l'Amérique qui est en train de s'industrialiser comme aucun autre pays ou continent à l'époque est en train de perdre son âme et c'est la raison pour laquelle il va faire l'apologie lui de cette nature de cette nature qui est peut-être la seule façon de sauver son âme dans une période et dans un moment historique qui est celui de la fascination de l'Amérique pour tout ce qui relève du domaine technique de la science du machinisme etc. et le troisième point c'est évidemment l'américanité qui est au coeur aussi des textes de Emerson et cet enseignement-là il va avoir une conséquence immédiate la première fois qu'il va être rassemblé et exprimé de façon extraordinaire comme un coup de tonnerre dans le monde poétique américain c'est avec Walt Whitman qui va publier donc ces feuilles d'herbe qui vont synthétiser toutes ces valeurs pour affirmation de la beauté du spectacle américain du génie américain sous toutes ses formes d'ailleurs un certain dionysisme aussi qui est présent dans ce texte-là et ça va donner aussi une autre génération avec laquelle alors là directement Georgia O'Keefe va être en contact c'est un ensemble d'un groupe de jeunes écrivains américains qui vont se retrouver de 1916 à 1917 autour d'une revue qui est The Seven Arts qui est une revue qui va affirmer un certain nombre de valeurs qu'on pourrait dire emersonniennes ce sont de jeunes artistes qui vont avoir de jeunes écrivains penseurs philosophes qui vont avoir à coeur précisément d'explorer un univers poétique totalement américain qui vont travailler à la singularité de leur expression qui vont peu ou prou être en rapport avec ce grand panthéisme emersonnien et parmi ceux-là il y en a un certain nombre et peut-être le premier d'entre eux le plus connu qui est Waldo Frank qui va être un proche de Georgia O'Keefe et de Stieglitz pendant très longtemps et qui va publier en 1919 un texte que vous voyez ici est hautement symptomatique déjà par son titre Notre Amérique qui va être le manifeste d'une conquête d'une identité américaine identité américaine qui c'est intéressant de le dire parce que ça a lieu en 1919 qui va être absolument exempte de tout effet de nationalisme ça c'est très important Waldo Frank en particulier est quelqu'un qui va très vite manifester une sympathie profonde pour les thèses marxistes qui va rencontrer un peu plus tard Léon Trotsky qui va intégrer les rangs du parti communiste américain donc quelqu'un qui n'est pas suspect d'un nationalisme ou d'une quête identitaire de repli ou d'exclusion d'une certaine façon mais c'est très important effectivement de voir qu'au même moment là où Stieglitz fonde une galerie qui va s'appeler American Place on a des écrivains autour de lui parmi ceux-là il y a évidemment Sherwood Anderson là on pourra en parler un des premiers pour cette génération-là a créé une poétique à partir de l'analyse d'une toute petite ville américaine une vie quotidienne presque d'un village américain il sera suivi par d'autres peut-être le plus célèbre c'est Sinclair Lewis qui lui en 1920 publie Main Street là aussi un texte qui parle de la vie quotidienne d'une toute petite bourgade américaine lui accédera à une notoriété plus importante puisqu'il sera en 1930 lauréat du prix Nobel de littérature et puis il y a Toomer qui va rejoindre également ce cercle autour de Stiglitz et de O'Keefe lui est un artiste afro-américain qui va être un des protagonistes de ce qu'on appelle la Harlem Renaissance et qui lui aussi va s'attacher à une littérature de proximité une littérature extrêmement américaine et en même temps évidemment habité par un idéal qu'on pourrait dire révolutionnaire c'est-à-dire une sorte de mise en accusation de tout ce que l'Amérique peut avoir de plus étroit et c'est là le paradoxe et le génie de cette génération ils défendent des valeurs américaines et en même temps ils s'en prennent à une Amérique qu'ils voient se resserrer sur ses bases idéologiques et évidemment toute cette génération-là sera farouchement opposée à un moment et à un mouvement qui à la fin des années 20 début des années 30 va reprendre ces thèses-là mais cette fois dans un contexte extrêmement étriqué idéologiquement c'est ce qu'on va appeler les régionalistes américains qui eux vont être totalement dans une attitude de repli d'un nationalisme très étroit donc voilà à peu près la constellation intellectuelle dans laquelle gravite me semble-t-il à la fois O'Keef et Alfred Stiglitz c'est le paysage derrière le paysage si j'ose dire c'est le paysage intellectuel derrière la description de ces paysages vous y retrouvez les racines des textes que vous publiez Oliver Gallmeister oui et non en fait tous ces auteurs-là ont été importants et le sont encore mais beaucoup d'auteurs sont allés plus loin puisque là on parle d'auteurs qui parlent de petites communautés de petites villes Winesburg Ohio ou Saint-Claire-Lévis sont encore des auteurs qui sont dans une dimension sociale d'autres plus tard comme Édouard Abbey pourront dire dans des airs solitaires qu'ils seront capables d'écrire un livre entier sur un arbre pas une espèce d'arbre sur un seul arbre et ils parleront de la nature là on est encore dans la communauté et c'est cette transition qui est intéressante c'est de voir cette alors cette littérature et cette femme qu'est Georgia O'Keef traverser ce moment là et aller jusqu'à ce entre guillemets perdre dans les grands espaces et là c'est encore autre chose je crois c'est un peu la question que je voulais vous poser Madame Robinson c'est la question de c'est la question de la solitude et c'est la question des choix de vie de Georgia O'Keef dans la tradition qu'a rappelée Didier O'Keef de Thoreau à Whitman l'art c'est aussi vous le disiez une sculpture de soi une manière de faire de trouver une manière de vivre très singulière et c'est vrai que le ranch du Nouveau-Mexique ou que la pratique de la marche peuvent évoquer la cabane de Walden pour Thoreau est-ce que vous diriez vous qui connaissez si bien la vie de Georgia O'Keef qu'elle a cherché à faire de sa vie une oeuvre d'art comment est-ce que vous voyez ce choix de vie ce choix d'indépendance radicale qu'elle fait dans la dernière partie de sa vie le choix de s'installer au Nouveau-Mexique je crois qu'elle a elle a choisi la vie de la solitude comme Didier a dit comme Thoreau et Emerson et Whitman mais tous ces gens-là viennent de Nouvelle-Angleterre ils sont assez bien cultivés elle vient de la middle class mais Georgia O'Keef venait de notre tradition ses ancêtres étaient les pionnières ils sont venus dans un ox cart dans la dans la frontière et l'idée de la nature et de l'indépendance ces six idées sont différentes pour eux ils n'étaient pas le choix de quelqu'un alors Thoreau a pu stay with his family he could stay he could have stayed at home il avait il avait il a pu rester avec sa famille c'était une solitude choisie sorry am I it was chosen solitude he was he chose to live like that but mais la famille de Georgia O'Keeffe n'avait pas de choix il a fallu qu'on se mettre en face de la de la le grand des grands espaces les indiens le the weather et c'était une autre chose elle elle aimait bien elle aimait toujours l'espace le grand espace la nature mais c'est ça venait de notre tradition je crois ça les deux traditions submergent dans elle et dans sa sa dans son art mais je crois qu'elle ne venait pas de la même tradition des Nouvelles Angleterres solitude choisie ou solitude subie en tout cas ce qu'on sent à la vision des tableaux c'est que comme dit Gilles Deleuze c'est une solitude peuplée ce n'est pas une solitude de retrait du monde ou en tout cas si on se retire de la société c'est pour retrouver un contact avec des puissances extrêmement vivantes qui sont celles du monde naturel dans la c'est une quête d'indépendance mais c'est une quête d'indépendance qui retrouve le monde à l'intérieur même de soi dans son rapport direct aux éléments comment vous voyez les choses Didier Otinger oui alors pour rester dans le domaine de la littérature peut-être alors là aussi ça mérite d'être plus subtilement énoncé mais le parallèle la fascination de Georgia O'Keeffe là aussi dans les années où elle partage sa vie avec Stiglitz dans les années 20 dans ces cercles là où gravite Waldo et les autres il y a un personnage qui est une référence pour tout ce groupe c'est D.H. Lawrence il n'est pas américain mais il travaille au Nouveau-Mexique et lui propose une vision du monde effectivement qui s'accorde à ce sentiment d'une nature prolongée par l'esprit par le corps humain etc. et peut-être que lui est un autre élément dans le domaine littéraire un autre personnage qui permet de comprendre aussi l'érotisation généralisée du monde auquel procède Georgia O'Keeffe qui fait qu'effectivement quand elle s'intéresse aux fleurs ça devient des extensions de son propre corps mais elle va transformer également le paysage du Nouveau-Mexique après l'avoir domestiqué c'est ça qui est intéressant de constater dans les tableaux de l'exposition elle arrive au Nouveau-Mexique et c'est pas simple parce que dans un premier temps elle est submergée par l'immensité par la richesse chromatique d'un paysage qu'elle n'arrive pas encore pourrait-on dire à pénétrer et puis on la voit au bout d'une année ou deux ça devient ces mêmes paysages deviennent des sortes d'écorchés des sortes de systèmes nerveux, musculaires, osseux des épidermes de tout type et cela c'est le grand érotisme de D.H. Lawrence me semble-t-il qui lui aussi se sert de la sexualité comme un simple outil révélateur d'un projet politique plus large d'une intimité profonde entre le paysage et le corps D.H. Lawrence alors pour vous Roxana est-ce qu'il a une place importante ou fondamentale dans la vision que Georgia O'Keefe développe ? c'est une très bonne bonne question il était dans sa vie évidemment elle était bien amie avec sa femme à mon avis encore ils étaient les deux parallèles ligne vous avez raison que son idée de la nature était très introduite l'idée de l'érotisme comme ses peintures comme de Georgia O'Keefe mais je n'ai pas l'idée que les personnes sont parallèles j'en suis sûre que ce grand ouvrage The Lawrence Tree qui est très génial il y a l'idée de Lawrence dans ce peinture mais je crois qu'elle était je crois que quand elle a peint elle était indépendante elle était seule avec son art elle était aware she knew about all these other writers that you talk about I think you do a beautiful job of describing that tradition but I also always feel that she was alone in her thinking that she was aware of those things but she painted what she wanted Elle avait conscience de l'ensemble de ses écrivains de ses écrits mais elle le pensait par elle-même et elle était effectivement très indépendante y compris à l'endroit de ces modèles qu'on vient d'alléguer C'est précisément cette question de l'indépendance cette question de la distance que je voulais vous poser on disait tout à l'heure à quel point voilà une partie de l'oeuvre de Georgia qui s'inscrivait dans cette perspective américaine d'une affirmation de l'indépendance individuelle et intérieure mais au fond elle est tellement indépendante qu'elle est même indépendante vis-à-vis de ce projet-là dans le film qui est projeté au sein de Pompidou elle explique à propos de son drapeau américain en forme de crâne de vache que c'était une réponse dit-elle aux hommes qui n'arrêtaient pas de parler du grand roman américain ou de la grande pièce de théâtre américaine et qui n'avait jamais traversé Lodson disait-elle c'est une manière de leur rendre leur monnaie de leur pièce comme s'il fallait quand même se méfier de ce qu'il peut y avoir d'héroïque dans cette démarche-là qui va vers les grands espaces c'est aussi au fond une des questions du romantisme le romantisme doit toujours être un peu ironique sinon il se perd dans une forme de lyrisme pompier où il se laisse piéger par la mythologie c'est une question pour la littérature américaine ou pour la peinture américaine comment est-ce qu'on évite de se laisser déborder par le mythe par le mythe du Far West par le mythe de la frontière c'est une question intéressante parce qu'en réalité c'est une question je crois que les auteurs américains ne se posent pas c'est une question que les français posent aux auteurs américains on a tendance à mettre les auteurs américains dans un seul bloc mais madame vous ne me contredirez pas mais un auteur de New York n'a pas grand chose à voir avec quelqu'un qui vit au Nouveau-Mexique qui n'a pas grand chose avec quelqu'un qui vit en Alaska ou en plein coeur de l'Ohio et l'expérience de leur géo-kiff est très intéressante de ce point de vue-là c'est qu'effectivement elle est pour ce que j'en connais elle est l'héritière d'une famille de pionniers et c'est quelque chose qui a marqué la psyché américaine et de plein d'auteurs il y a le fantasme du grand roman américain je vous assure que je n'ai jamais entendu un auteur américain en parler je reprenais l'expression que George O'Keefe attribuait à ses contemporains et on a tendance à parler d'école mais je ne crois pas qu'il se perçoive comme ça et ce qui est admirable dans sa peinture et dans sa vie c'est qu'effectivement on le sent qu'elle est complètement libre et indépendante de toute école j'ai le sentiment pour projet politique peut-être mais en tout cas je ne la sens pas soumise à un quelconque projet ou ambition et c'est évidemment une question pour la littérature mais en tout cas je pense qu'elle elle n'était pas là-dedans vous avez bien fait de souligner l'ironie parce que c'est vrai que quand on utilise ces grands concepts l'accord avec le cosmos etc on peut vite sombrer dans une sorte de grandiloquence un peu creuse et on voit dans la parole même de George O'Keefe à quel point lorsqu'elle aborde ces grandes questions son oeil se met à friser et on voit qu'elle est tout à fait lucide de tous les travers auxquels peuvent la conduire certains effets de manche un dernier petit mot peut-être pour évoquer la fin de l'exposition et le choix que vous avez fait de disposer un certain nombre de poupées de poupées kachinas ces poupées typiques des cultures des peuples natifs Hopi et Zuni parce que George O'Keefe les a peintes ces poupées kachinas je renvoie par ailleurs aux très belles pages que l'anthropologue Philippe Descola consacre précisément aux poupées kachinas dans son dernier ouvrage les formes du visible il y a un intérêt chez George O'Keefe pour les cultures des peuples natifs qui va peut-être de pair avec l'intérêt pour de toute autre façon de représenter le monde d'une certaine manière alors peut-être faut-il d'abord que Roxana nous dise nous parle de la relation de George O'Keefe avec précisément ces indiens Zuni Hopi qu'elle rencontre dès 1929 à travers la personnalité de celui qui va être l'ambassadeur auprès de ces cultures qui est Luan qui est l'époux de Mabel Dodge qui va l'accompagner précisément sur les lieux où les indiens s'adonnent à des activités rituelles des danses du maïs et autres avant peut-être de répondre si on a le temps mais parce que je pense que Roxana a une vision moins lyrique que la mienne en ce qui concerne la relation de Georgia avec les mythologies indiennes elle a dit qu'il y avait une grande différence entre les deux communautés dont elle a habité à Wisconsin elle a dit que les indiens étaient persévés par les blanches comme une autre race en bas et à New Mexico tout était différent les indiens avaient les grands les grands terrains et un poudre une source de poudre quand elle est pour la première fois quand elle est venue à New Mexico elle a perdu le le Mais les indiens ont demandé de l'argent pour peindre le le elle n'aimait pas et elle a abandonné cette idée mais après comme vous avez dit elle a rencontré Tony Tony Luhan à Navajo qui était très très amable elle l'aimait beaucoup elle était très très bonne amie et je crois qu'elle avait une idée de de la nature ce qui était très très proche de l'idée de la nature des indiens et elle avait pris le horseback riding elle a pris à monter à cheval oui monter à cheval avec Tony Luhan dans la nature dans les collines dans les caniens et elle adorait être avec lui elle avait grand respect pour lui même qu'il avait deux femmes mariées mais elle avait grand respect pour elle pour lui et sa famille et ses copains je réponds maintenant à la question de Mathieu oui la présence des petites poupées Kachina c'est précisément ce que vous avez dit c'est une sorte d'indice dans la lumière évidemment de l'ouvrage récent qu'on comprend mieux les enjeux maintenant avec l'ouvrage récent de Philippe Descolat qui catégorise un certain nombre de situations artistiques qui reflètent une relation au monde et à la nature et il est vrai que ces Kachina sont peut-être l'indice applicable ou non à la peinture de Georgia O'Keeffe que les valeurs portées par ces petites effigies donnent là aussi une clé de compréhension de l'oeuvre de Georgia O'Keeffe singulière dans le paysage encore une fois de cet art moderne et contemporain qui sans trop le caricaturer est quand même l'issue pour le meilleur souvent bien sûr d'une lignée intellectuelle qui est celle de la rationalité de l'analyse de la distance etc. que Escolat dans son livre englobe sous le terme effectivement d'une relation analogique ou naturaliste c'est le terme qu'il emploie à contrario on a avec des cultures du type de celles de ces indiaopies un tout autre type de relation avec la nature plus fusionnelle plus empathique qui joue sur des symbolismes plus complexes etc. et je pense qu'elles sont là juste pour signifier peut-être au fond il y a une familiarité il y a une similitude possible entre ces poupées qui chacune d'elles symbolise une force ou un animal ou un météore etc. et la façon dont Georgia O'Keeffe nous invite dans certains tableaux parmi les plus spectaculaires comme un des derniers tableaux où on voit le ciel au-dessus des nuages vraiment on est littéralement absorbé par ce spectacle-là comme on peut l'être par une installation de James Turrell c'est un projet effectivement qui est celui d'une forme de réconciliation ou qui affirme un principe de continuité à minima merci merci infiniment les uns et les autres merci Roxana Robinson merci Olivier Ogallmeister merci Didier Ottinger et merci à vous d'avoir suivi ce numéro du mensuel rendez-vous bien sûr jusqu'au 6 décembre 2021 en galerie 2 au 6ème étage du centre Pompidou pour découvrir l'exposition Georgia O'Keeffe que nous vous proposons et à très bientôt pour la prochaine édition du mensuel au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada